Coucou mes stars ! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait la vie privée de la faucheuse ? Écoutez, si vous êtes comme moi et que vous vous posez la question, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va rentrer dans la vie privée de la faucheuse, rencontrer sa femme, visiter sa maison, et pourquoi pas même faire un petit bébé ? Puisqu'en général, quand on fait ce genre de test, on fait un bébé avec une faucheuse et un sim humain. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on va faire, on va faire un bébé avec deux faucheuses, donc une faucheuse homme et une faucheuse femme. Le but étant de voir quelle tête aura leur bébé. Est-ce qu'il y a des surprises ? Est-ce que c'est un sim banal ? Écoutez, il faut rester jusqu'à la fin pour savoir, parce que même moi, je sais pas. Même moi, je savais pas ce que ça va donner. Donc écoutez, on va en jeu parce qu'on a beaucoup de travail. Trêve de blabla. C'est parti ! Donc, nous voilà dans les Sims 4, et nous sommes devant la maison de nos deux faucheuses, juste là, qui sont en couple depuis pas mal de temps. C'est un vieux couple, oui. Donc comme vous le voyez, elles habitent dans une sorte de cimetière, où elles montrent un petit peu leurs exploits, si on peut dire ça comme ça. Et donc là, c'est leur toute petite maison, parce que les faucheuses, comme elles sont immortelles, elles s'en foutent un petit peu, du coup elles ont un lit, des petites toilettes quand même. Oui, la faucheuse fait caca. Non mais voilà, il fallait le dire. Le petit frigo, enfin voilà, ils sont bien, ils sont bien. Et comme vous pouvez le voir ici, on peut voir qu'ils ont quand même prévu d'avoir un petit bébé faucheuse. Donc écoutez, on va les aider à faire tout cela. Déjà, on va un petit peu jouer avec elle, etc. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est romantique. Attendez, je sais plus qui est l'homme, qui est la femme. Alors ça, c'est Madame Faucheuse, et ça c'est Monsieur Faucheuse. Donc si vous vous demandez comment j'ai fait pour avoir deux faucheuses dans mon foyer, tout simplement j'ai pris un foyer lambda, que vous retrouvez dans la galerie, ou même dans vos sauvegardes. Je les ai fait emménager ici, dans cet endroit. Ils n'étaient pas très contents, hein, je... pas très heureux. Donc j'ai pris un foyer de trois personnes. Comme ça, j'ai pu tuer une première personne. La faucheuse est venue, et quand la faucheuse est arrivée, j'ai cliqué sur elle en restant appuyée sur Shift, et j'ai mis Ajouter à la famille. Bon là, il est marqué Retirer. C'est évident, parce qu'elle est déjà dans la famille. Une fois qu'elle était dans la famille, j'ai retué un autre sim. Oula, c'est tauride ici, hein, calmez-vous, hein. Donc oui, j'ai retué un autre sim du foyer, une autre faucheuse est venue, et j'ai fait la même chose, j'ai mis Ajouter à la famille, quoi. Une fois que j'avais mes deux faucheuses, et bien l'autre du foyer, tout simplement, je l'ai retirée de la même manière avec ce bouton-là. Une fois mes deux petites faucheuses ensemble, il fallait modifier quelque chose dans le CUS pour qu'elle puisse avoir un bébé. Afin de modifier tout ça, on tape ce code avant d'entrer dans le mode CUS, sinon on ne pourra pas modifier tout l'ADN, toute la génétique de la faucheuse. On clique sur la faucheuse en restant appuyé sur Shift, on met Modifier dans CUS, et là vous allez voir comment on fait en sorte qu'une faucheuse puisse tomber enceinte. Donc là, on est avec Madame la faucheuse, et comme vous voyez, c'est un homme. Alors, c'est normal, puisque si on la met en femme, elle perd son skin, en fait, de faucheuse, donc il faut la laisser en homme. On va juste personnaliser le genre, et à ce niveau-là, vous voyez que j'ai mis Féminin. Donc j'ai mis Féminin, Préférences Intimentaires Féminine, même si je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Et là, cette sim pourra tomber enceinte, alors qu'à la base, c'était à ce niveau-là. Donc là, vous faites enceinte qu'elle puisse tomber enceinte. Là, vous avez la possibilité d'utiliser le toilette debout, donc vous mettez oui, non, enfin on s'en fiche de ça. Et là, à ce moment-là, votre faucheuse va pouvoir tomber enceinte. Vous vérifiez au cas où si votre faucheur d'âme peut mettre d'autres sim enceintes. Et là, vous voyez qu'il peut mettre d'autres sim enceintes, donc c'est parfait. C'est tout ce qu'il nous faut, ça finit ton pipeau. Une fois que tout ça est fait, ce ne sera pas encore bon, puisque comme vous le voyez, quand ma faucheuse se déplace, elle marche comme un sim lambda. Là, vous voyez, il marche comme un sim lambda, alors que la faucheuse, normalement, elle vole. Il faut savoir que vous ne pourrez pas avoir d'interaction simesque, simsique, sims, comme vous voulez, si la faucheuse est encore une faucheuse. Donc pour enlever ce trait de faucheuse et faire en sorte qu'elle ait des interactions simesque normales, quoi, on va taper ce code-là. Donc vous cliquez sur la faucheuse dont vous voulez retirer le trait, tout simplement, et vous écrivez ce code-là. Vous mettez en trait, et à ce moment-là, la faucheuse aura une démarche de sims normale, et il y aura toutes les interactions normales qu'on puisse faire avec d'autres sims. Donc voilà pour les explications, j'espère que ça a été clair, parce que moi, les explications, ça fait 46, voire 50, on ne sait pas. Et ensuite, vous faites en sorte que les faucheuses tombent amoureuses l'une de l'autre, vous faites un petit peu l'histoire que vous voulez, quoi. Bon, revenons à nos moutons. Bon, déjà, on va leur faire passer une petite nuit, parce qu'ils sont un petit peu fatigués, mes petites faucheuses, faucheuses. J'arrive jamais à savoir qui est l'homme, qui est la femme. Écoutez, on va incarner la femme. Donc là, vous voyez que quand ils sont en pyjama, ça bug un petit peu. En fait, ils gardent leur apparence de faucheuse, mais au-dessus, il y a une sorte de pyjama. Enfin, vous allez voir quand ils vont se lever. Mais ça peut être rigolo d'avoir, comment dire, une petite histoire avec des faucheuses. Par contre, regardez là, il y a un sourire. Ça me terrifie. Regardez-moi ça, c'est terrifiant. Ah voilà, là, on le voit bien. Ça donne ça quand ils sont en pyjama, etc. Et vous voyez que ça met un pyjama par défaut. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais c'est assez rigolo. Et ils ont le même pyjama, en fait. Par contre, ils ont toujours leurs mains dégueulasses. Elles me font flipper, clairement. Je ne veux pas de massage de cette personne. Non, ça y est, même gratuit, j'en veux pas. Ah, mais il s'est fait à manger pour lui tout seul. Mais c'est quoi cet égoïste ? Regardez ce sourire. Regardez ce sourire terrifiant. Moi, je ne... ça me fait peur. Bon, ensuite, on ira faire un petit pipi. Et puis, toi, qu'est-ce que tu as besoin ? Un petit pipi aussi, ok ? Non, par contre, tu fais la vaisselle. C'est bon, il y en a marre. Ah, il est enjôleur. Regardez-le comme il est enjôleur. Il est content. Bon, on va faire un petit pipi. Et ensuite, tu pourras aller draguer ta petite go. Bon, on va lui embrasser les mains. Voilà, c'est le matin. On y va un petit peu mollo-mollo, quoi. Par contre, cette tenue, je refuse. C'est pas très joli, hein. Et donc là, on a l'interaction. Essayez de faire un bébé. Ce qui n'est pas possible si vous n'allez pas retirer le trait de la faucheuse. Je le rappelle, vous n'aurez pas cette interaction. Vous ne pourrez d'ailleurs même pas faire crac-crac avec la faucheuse. Ok, donc là, il lui a proposé d'avoir un bébé. Enfin, de le faire plutôt. Donc là, il n'y a pas de souci. Ils vont aller faire crac-crac. C'est parti, les faucheuses qui font crac-crac. Super. Ok, là, on va pouvoir aller faire un petit test de grossesse pour voir si cela a marché. Voyons, voyons. Oh oui, ça y est ! Faucheuse dame est enceinte. Bon, bah, elle va le dire à faucheur dame, hein. Est-ce qu'il est content ? Ok, bon, il a l'air heureux, il a l'air heureux. Ah, mais oui, il est proche de sa famille. Ah, bah, tu m'étonnes. Oh, regardez l'enceinte, c'est trop mignon. Par contre, est-ce qu'on peut mettre une autre tenue, madame, s'il vous plaît ? Oh là ! Ah oui, elle a des tenues un peu bariolées, genre. Bon, on va mettre la tenue classique. Et lui aussi, sinon ça ne le fait pas trop, hein. Voilà, parfait. Et comme ça, vous voyez la petite faucheuse enceinte. Regardez-la avec son petit bidon. C'est pas trop chou, quand même. Là, on va faire en sorte qu'elle ait un homme et une femme en tant qu'enfant. Comme ça, on va voir ce que ça donne dans un bambin et une bambin. Donc là, c'est bon. On a un mâle, une femelle baby. Bon, on dirait clairement qu'on parle d'animaux. Mais non, non, je vous rassure, on parle de faucheuse. Et là, on va voir ce que ça donne au deuxième trimestre. Pour voir si elle a un plus gros bidon, la voilà. Ah, bah oui, regardez ! C'est trop rigolo ! En vrai, j'avais jamais fait ça de mon côté. Mais c'est assez drôle, c'est assez drôle. Dites-moi en commentaire, quels autres types de bébés occultes vous voudriez que je fasse ? De faire en sorte d'avoir un bébé fantôme avec une sirène, etc. Donc je sais que vous avez plein, plein, plein d'idées. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps de les faire, surtout. Mais donnez-moi en commentaire quel genre de bébé occulte vous voudriez. Sachant que dans les Sims, on peut quasiment tout faire. Donc je vous laisse libre cours à votre imagination. Je vous rappelle qu'en créature magique, il y a le Père Hiver, le Lapin de Pâques, la Faucheuse, forcément. On a aussi la Citrouille, la Jaco-Citrouille, l'espèce d'épouvantail. On a les vampires, on a les sirènes, on a les aliens, on a... Et il y a trop de choses. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme mélange. Alors évidemment, pour ceux qui vont me demander, non. La Faucheuse, une fois qu'elle a plus ses traits de caractère de Faucheuse, comme on les a enlevés avec le code de triche, elle ne peut plus tuer de gens comme ça. Voilà, c'est plus possible. Après, si vous téléchargez le MC Common Center et que vous voulez vraiment faire une histoire par rapport à la Faucheuse, etc. Vous pouvez toujours tuer les Sims avec ce procédé. Mais ce ne sera pas vraiment la Faucheuse qui les a tués. C'est plus possible dès lors que vous avez enlevé les traits de la Faucheuse. Bon, assez blablaté, Faucheur et Faucheuse d'âme, j'ai décédé que tu allais accoucher. Oui, c'était une grossesse expresse. Et attendez, j'ai vu un truc assez drôle parce que sans fin exprès, j'ai appuyé sur lui et j'ai fait MC Common Grossesse, comme ceci. Alors non, ça c'est la dame, je me trompe. Vous avez la même teuté en même temps. Comment voulez-vous que je fasse ? Comment voulez-vous que je fasse ? Donc oui, donc là on est sur Faucheur d'âme. Ok, et là on peut démarrer une grossesse extraterrestre. Hum, ce serait assez intéressant de voir ça après. Une Faucheuse extraterrestre, on fait ça après. Ah, je vous habille de rester jusqu'à la fin, il va s'en passer des choses. Bon, en attendant, on va faire accoucher madame Faucheuse, alors stade de la grossesse, en train d'accoucher. Voilà, parfait. Et on va faire en sorte qu'elle ait des petits babies. Donc c'est parti. Oh, il est tout paniqué le pauvre ! Mais il a fait en même temps. Je comprends pas trop ton délire là, je sais pas. Et donc voilà la Faucheuse qui accouche. Énorme ! Ok, donc en premier, on a un garçon. On va l'appeler Fauchie, parce que je sais pas comment l'appeler d'autres. Et évidemment, on a la petite fille, et on va l'appeler Faucha. Je sais pas, je me demandais pas. Donc voilà, on a eu des petits jumeaux. Oh, ça c'est étonnant, dis donc. Donc là, on peut voir qu'ils sont foncés de peau. Donc on va aller voir dans le mode CUS, pour voir. Avant, on va les changer d'âge, évidemment. Mais avant d'aller voir dans le mode CUS, j'ai envie quand même de tester ce que ça donne de faire un bébé extraterrestre à une faucheur mâle. Je vais y arriver. Donc démarrer une grossesse extraterrestre. On va faire une femme en homme, pour voir. Ok, stade, en train d'accoucher. Parfait. On va leur acheter un petit berceau, pour qu'il soit bien. Alors, où est-ce qu'on va le mettre ? Bah ici, parfait. Et là, on a notre homme qui va accoucher. Donc on va voir ce que ça donne. En ayant un bébé extraterrestre faucheuse, j'ai assez hâte de voir. Ok, donc là, on a un petit garçon. On va faire aléatoire, on s'en fout. Hop, aléatoire, on s'en fout. Alors, oh, oh, regardez-moi ça. Bon, on va changer d'âge tous les bébés, parce que là, on n'en peut plus. On est en train de se péter les tampons. Ok, on change d'âge tous les petits bébés. Oh là là, il va être assez spécial celui-là. Donc n'oublions pas que les bébés extraterrestres viennent du père, et pas de la mère. Oh non, regardez ! Elle joue avec son bébé, c'est énorme. C'est trop rigolo. Il faut chier à vieillir, et il manque faux chat. Allez, c'est parti, X. Ok, on va aller dans le mode CUS pour les modifier. Donc les gars, nous voilà dans le mode CUS. Alors, j'ai pas compris leurs couleurs. Regardez leurs couleurs, genre. Et leurs têtes, voyons. Genre, trop bizarres. Ils sont trop bizarres. Après, ce que j'ai pu voir, les bébés de faucheuses, que j'ai pu voir sur Internet, ils ont toujours un petit lien en trompette. Je sais pas pourquoi. Donc voilà pour les bébés vraiment de faucheuses. Et donc là, on a les bébés extraterrestres. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la forme surtout de déguisement, parce que là, ils sont violés. Enfin, on voit pas trop le rapport. Donc là, on a... Oh, il est joli ! Et l'autre, voyons, c'est fou. C'est incroyable. Regardez leur couleur de peau. What the fuck ? Alors, j'ai fait en sorte que la faucheuse se retransforme en cime normale, humaine, quoi. Et voilà sa couleur de peau. Alors, je pense, honnêtement, que c'est juste de la chance, entre guillemets, et que ça donne cet aspect aux enfants un petit peu dark, etc. Mais si la cimette mère aurait eu la peau, par exemple, très claire, les bébés auraient eu la peau très claire. Donc je pense que c'est juste de la chance à ce niveau-là. Hop, je l'ai remis en faucheuse. Mais écoutez, maintenant, on va voir quand ils grandissent ce que ça donne. Donc déjà, on va commencer par... Écoutez, j'ai envie de commencer par la fille. Donc déjà, en enfant, voyez ce que ça donne. Ah ! C'est trop bizarre ! Adolescente. Ok, ah oui, ah oui, là, t'es partie dans le côté obscur de la force, clairement. Regardez, son nez, il est trop joli. J'aime trop. Elle est quand même badass. Moi, je la trouve quand même badass. En tant qu'adulte, bon, ça change pas énormément parce que les ados et les adultes dans les Sims 4, c'est littéralement la même chose. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. L'adolescent, à ce niveau-là, si on le met à dos, hop ! Ok, mais ils sont quand même jolis, moi, je trouve, hein ? Ils ont une jolie tête, je trouve. Je sais pas pourquoi. À ce niveau-là, les déguisements, je pense qu'ils auront la même tête, en fait. Ah non, celui-là, il ressemble pas trop aux autres, dis donc. Il ressemble pas trop aux autres. Et celle-ci, voyons ? Celle-là, je crois, c'est la plus différente de toutes. Je sais pas. Quoi que non, elle a le même nez. Elle a le même nez. Voyons le père, en fait, ce que ça donne en sim normal. Ah, mais attendez, comme c'est déjà un homme, je peux pas le changer pour voir sa couleur de peau. À moins que je le passe en femme, deux secondes. Ouais, ok, d'accord, c'est ça que ça donne. Alors, est-ce qu'avec la mise à jour, ils ont approfondi ce côté faucheuse pour ceux qui aiment avec le surnaturel ? Et est-ce qu'ils ont fait en sorte que les faucheuses, sous leur déguisement, aient des peaux comme ça un petit peu ? Je sais pas, je sais pas du tout. En tout cas, que ce soit l'homme faucheur ou la femme faucheuse, ils ont tous les deux un nez assez pointu et ils ont relativement la même tête. Je sais pas ce que vous pensez. Bon, on va le remettre en faucheuse. Mais ils ont relativement la même tête que les parents, c'est assez incroyable. Et moi, je trouve que les enfants de faucheuses sont très jolis. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je les trouve trop jolis. Tiens, je leur fais un petit relooking et je vous montre après. Donc écoutez, voilà pour les relooking des enfants. Donc là, on a Fauchie. Il a vraiment un prénom adorable. Donc vous voyez qu'il peut être grave mignon. Donc là, on a Fauchia, qui est magnifique aussi. Non mais regardez sa tête. Genre, elle est trop belle, moi, je trouve. Ici, on a le petit Paul. Et ici, on a Justine. Trop mignonne. J'ai du coup envie d'aller voir l'arbre généalogique pour voir ce que ça donne. Ok, du coup, l'arbre généalogique ressemble à ça. Donc on a les deux faucheuses qu'ont fait ces deux enfants. Et à ce niveau-là, donc au niveau de faucheurs, on a les deux enfants avec faucheuses à ce niveau-là et ces deux enfants à lui à ce niveau-là. Et si on tape sur un des enfants, alors attendez... Ah oui, du coup, ils ont une mère extraterrestre, les enfants extraterrestres, forcément. Et du coup, voilà ce que ça donne dans l'arbre généalogique. Je trouve ça trop, trop ricolo. C'est trop mignon. Et donc là, on a complètement la famille au complet. C'est trop chou. C'est trop chou. Enfin, trop chou, tout relatif. On a quand même fait des bébés avec la mort. Finalement, c'est... La vie, c'est la mort. La mort, c'est la vie. C'est beau, c'est poétique. Donc écoutez, on en sait maintenant un peu plus sur la vie privée de la faucheuse. Et on sait désormais que la faucheuse, je pense que ça dépend des jeux, mais a plus ou moins la même tête dans chacun de nos jeux. N'hésitez pas à tester et à me dire si c'est la faucheuse dans votre jeu a la même tête que les miennes. En tout cas, je suis trop contente. On dirait qu'ils ont remis ça en plus. Ah, ils adorent la maternité. Ah bah, c'est fini, on les a perdus. Écoutez, on va les laisser dans leur galère parce que je pense qu'ils sont partis pour faire une famille nombreuse. Mais nous, on a un sans-baby challenge à gérer tous les vendredis, donc non, ça va. Un sans-baby faucheuse, c'est pas possible. Je vous laisse. Je vous laisse avec votre galère. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Abonnez-vous !